salut à tous et à toutes c'est cal on se retrouve pour une nouvelle vidéo après la vidéo que vous avez vu un petit peu explication on va aller sur la démo de nio dernière chance donc c'est la dernière démo qui est disponible il y a eu une alpha et une bêta j'avais fait l'alpha et ça m'avait laissé un sentiment je dois vous dire vraiment un petit peu un petit peu compliqué en fait j'ai vraiment pris mon pied sur la dernière là parce qu'il faut dire une chose c'est qu'elle est moins difficile cette démo que les deux autres qui sont apparus que l'alpha et la bêta c'est une certitude mais en même temps ça permet aux gens qui sont pas habitués je dirais aux dark souls et bloodborne etc enfin ce genre de jeu exigeant ce sont des jeux c'est un jeu exigeant de pouvoir justement s'adapter un petit peu aux nouveaux joueurs et ça je trouve ça pas mal d'ailleurs vous avez vu hier dans la vidéo j'allais dire explication vous avez vu que je vous avais mis le tuto moi j'ai fait le tuto etc et c'est vrai que c'est pas mal ça nous permet de bien comprendre comment fonctionne je dirais le jeu alors la démo je l'ai je l'ai bien rushé parce que j'ai fait tout ce qui était disponible que ce soit aussi bien le niveau normal que le niveau alors je sais plus comment il s'appelle ce niveau que les samouraïs et également le niveau crépusculaire à noter que dans le niveau crépusculaire vous avez excusez moi vous avez en fait de nouveaux ennemis qui apparaissent alors comme vous pouvez voir j'ai fini la démo là vous voyez en haut à droite récompense reçue pour avoir terminé le jeu donc regardez si je fais carré ça nous amène vers la marque du guerrier ou le son du conquérant donc en fait sont des dlc qu'on débloque je dirais sur le sur le psn une fois que vous avez fini la démo complète donc comme vous aurez la démo voilà je comprends pas pourquoi il m'a téléchargé enfin je remets comme vous aurez la vidéo avec la démo sera fini forcément vous pourrez plus y avoir accès à savoir que ces dlc on les aura dans le jeu final et ça c'est franchement vraiment très bien donc là je vais faire continuer je trouve que c'est un petit bonus qui est vraiment sympa pour ceux qui sont donnés à fond au niveau de la démo et je trouve ça vraiment vraiment sympathique alors il faudra faire attention un petit peu je vais vous expliquer un petit peu les bases etc je veux pas rentrer vraiment dans les détails un petit peu mais pas beaucoup pourquoi parce que sinon ça va prendre beaucoup beaucoup de temps je vais aller juste vite fait au point de départ comme vous pouvez voir on a le droit au sanctuaire forgeron dojo tori et la réserve donc la réserve c'est simple c'est tout ce qu'on a récupéré est ce qu'on a en stock au niveau des objets donc vous pouvez voir que là ah oui non c'est parce qu'il faut que je fasse l3 voilà quand je fais l3 vous avez tous mes objets voilà donc il y en a beaucoup j'ai passé beaucoup de temps sur le jeu je sais plus j'étais à 12 heures doit être à 15 heures là où un peu plus même 18 heures au niveau du sanctuaire c'est simplement on peut faire notre montant au niveau vous voyez que des amaritas j'en ai 14 893 en bas à droite il m'en faut 15 000 pour monter au prochain level et comment ça fonctionne ça fonctionne comme ça vous choisissez en fait soit le coeur soit le corps le coeur l'endurance la force compétence dextérité magie ou esprit et vous augmentez comme ça niveau vous voyez moi je suis niveau 36 là au niveau de la démo on a mon ratio de poids d'équipement 87% ce qui est énorme je conseille pas d'avoir un ratio comme ça je vous conseille plutôt d'avoir un ratio aux environs qui dépasse pas les 60% parce que votre perso restera plus agile etc mais moi je l'ai pris parce que voilà je voulais je voulais tester quelques trucs et je vous le montrer après en vidéo donc on a également la possibilité de faire une offrande pour recevoir des amaritas donc par exemple à niveau 9 lance de fantassins ça m'intéresse pas je fais dessus je fais faire une offrande et vous voyez je reçois des nouvelles choses des nouveaux ameritas par exemple pareil je vais essayer de vous montrer parce que à partir du moment où on en offre un certain nombre on a on a un petit bonus qui apparaît malheureux là il veut plus apparaître après ça apparaissait la niveau 4 je vais le virer aussi niveau 6 je vais le virer enfin bref bon il veut pas mais en fait il vous offre des objets en plus ce soit des des fioles de vie etc j'ai plus le terme la fioles de vie mais enfin bon vous verrez bien donc en gros c'est l'inventaire également on peut préparer le jeu dessous alors ça j'ai eu du mal à comprendre honnêtement je dois je vous cache pas j'ai eu du mal à comprendre à quoi ça comment ça fonctionne alors ça je vais passer un peu dessus je préfère vous le dire donc ça c'est on peut pas le débloquer ça on peut recevoir la bénéficiant de code d'ama donc ça c'est quand vous trouvez les petits les petits bonhommes en fait dans le dans le level après vous pouvez choisir au niveau de la bénédiction alors soit vous augmentez la quantité d'amarita soit vous augmentez de le butin d'armes etc 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 comme vous pouvez voir donc et là oui on peut changer également l'esprit protecteur donc moi j'ai pris une guille au tout coup tout coup mais on peut présenter prendre raiken par exemple ou d'autres etc voilà et là si je dis ah bah non en fait le truc qui est plus dispo c'est ça avoc un visiteur c'est disponible ça on peut plus le faire donc c'est un peu dommage bon du coup ou alors c'est un problème avec ma connexion c'est possible également le forgeron ça va permettre de forger vos comment dire vos armes vos munitions etc etc d'augmenter d'acheter vendre faire des actions d'âme de redessiner également de reforger ou démanteler des choses là je vais passer un peu vite dessus sinon la vidéo elle va durer quatre plombes là si je fais triant vous voyez il ya dialogue ça c'est vraiment bien ils ont pensé à ça également pour les nouveaux joueurs si je veux en savoir plus et là vous allez oui là si je fais par exemple à propos des butins spéciaux elle m'explique en gros en quoi ça consiste c'est vraiment en gros mais au moins ça permet d'avoir une première idée et sous je trouve ça pas mal ça c'est rigolo si je fais parler à dame vous allez voir voilà et c'est fini bref voilà donc on va quitter là et on va direct attaquer la démo donc je vais pas me mettre en niveau crépusculaire je vous ferai une autre vidéo au niveau crépusculaire mais là je la ferai pas enfin je prends gameplay off en fait donc à chaque fois vous commencez vous avez une petite comment dire un petit synopsis si on peut dire ça comme ça le niveau de la mission qui niveau 5 donc il peut changer parce que comme vous pouvez voir oui s'il faut que je fasse r2 voilà je là je passe en mission crépusculaire et là le niveau il est 25 donc voyez c'est quand même assez assez fort et là c'est le dernier niveau que je le l'émission avec le guerrier qui mission niveau 13 donc on va commencer par celui ci on finira par le celui que la samurai je pense pour pas faire une vidéo trop 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 longue là on va essayer de faire la démo à fond donc je vais vous expliquer un petit peu au début comment ça joue après je vais jouer un petit peu plus bourrin parce que j'ai un équipement qui me permet de jouer un peu comme ça mais faut pas vraiment jouer comme ça au début j'ai pas joué comme ça pourquoi parce que si vous jouez comme je vais jouer vous allez vite vous retrouver je dirais complètement débordé par la difficulté alors faut pas se laisser rebuter par la difficulté qui est au départ moi c'est vrai j'avais un petit peu de mal au départ mais bon c'est comme ça juste dernière chose en bas à gauche vous voyez il ya des raccourcis qui sont disponibles avec la croix directionnelle si je change voyez je peux en avoir je peux en avoir également deux donc on a huit raccourcis possible c'est vraiment bien et ça vous le réglez au niveau de l'équipement là tout simplement au niveau de ça c'est de l'élixir de la poudre du chicot de l'antidote etc la mulette de feu etc etc de tout ça c'est c'est expliqué encore une fois je vais pas rester trop longtemps à expliquer parce que sinon ça va prendre la vidéo va vraiment prendre beaucoup de temps attendez je vois que je peux monter en level donc je vais monter en level je vais regarder justement ça vous permet de voir comment on monte en level normalement montant niveau ouais voilà ok je peux monter en level donc du coup là je sais pas ce que je vais prendre je vais essayer je voudrais bien réduire mon ratio de poids d'équipement mais c'est lequel c'est celui-là je prends ça 86 ouais ou le coeur ouais j'ai plutôt baissé mon ratio ouais je vais plutôt prendre celui-là l'endurance hop je fais oui comme ça ça baisse mon ratio ça baisse mon ratio et voilà donc je suis à 85 ce qui est ce qui appeler ça comme ça qui sont par terre si vous faites donc rond chercher oui il vous il vous pop différents trucs des fois c'est du sel des fois c'est des élixirs enfin des fois c'est vraiment plein 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 de choses différentes là bas attendez il m'a pop et quoi une petite pierre d'esprit etc etc donc là ça commence cool c'est vraiment c'est vraiment tranquille hop et donc là vous voyez si j'appuie sur r3 il ok automatiquement les ennemis ça c'est un truc un truc qui est pas mal je trouve et puis après bon vous pouvez attaquer donc là voilà je vais je me suis fait détecter donc normalement voilà vous attendez qu'ils vous attaquent et là hop ah bah merde alors bon là je lui fais extrêmement mal parce que je suis je suis fort level mais voilà vous voyez et donc à un moment donné vous voyez il y a un petit alors vas-y retape moi s'il te plaît non tu veux pas me retaper ah mais non voilà oui il ya oui vous voyez il ya eu un petit un petit halo blanc autour de moi en fait si vous avez pu y sur r1 vous reprenez un petit peu de de commande qui je vous ai pas expliqué ça en haut à gauche vous avez votre barre de vie qui est représentée en bleu et ce qui est représenté en vert c'est votre barre de qui votre barre de qui en fait c'est un peu ce qui va vous permettre de donner des coups etc etc et votre barre de vie également ça c'est votre barre de vie voilà comme dans tout jeu et si votre barre de qui est à zéro vous ne pouvez plus bouger enfin au niveau au niveau des boss je crois mais je crois qu'on peut encore bouger quand on est au niveau des des ennemis simples donc donc voilà après oui il faut attendre il faut attendre qu'ils donnent leur premier coup pour pouvoir les attaquer après pour que ça soit je dirais un peu plus simple niveau pour vous gérer en fait tout simplement et donc je vous conseille d'ailleurs si vous achetez le jeu je vous conseille de faire ça parce que si vous si vous rushez sur les ennemis etc vous avez vraiment vraiment pas faire long feu là comme vous pouvez voir il ya différents ennemis alors ça j'ai le choix soit je peux les attaquer en direct mais je vous déconseille de le faire ou soit on peut faire autre chose donc on va voir oui il ya aussi autre chose que je vous ai expliqué ce sont voyez les petites choses rouges comme ça si je me rapproche voyez donc ça ce sont des joueurs qui sont morts et donc là on voit leur décès tout simplement donc en fait on peut affronter un peu leurs ghosts donc leurs gosses prennent leur posture en fait de comment dire prennent leur posture et un petit peu comment ils se défendent mais c'est vrai que ça vaut pas un vrai joueur mais c'est pas mal après ce qui peut être intéressant c'est sur des gens qui ont pop et des items rares ça permet en fait ouf oh putain merde il m'a enchaîné voyez j'étais un peu trop et donc ça ça peut être très intéressant de pot de si vous voulez avoir un item rares etc parce que si vous rapprochez en fait vous avez vu vous avez un petit rond je vais y aller alors oui oui vous avez un petit rond et donc oui vous avez différentes couleurs le violet c'est pour les alors je sais plus je crois que c'est c'est les jaunes c'est les rares les violets c'est les très rares et les blancs c'est les normaux enfin ceux qui pop facilement et les verts c'est ceux qui sont moyens je crois enfin je sais plus mais c'est quelque chose comme ça autre chose quand vous appuyez sur r1 si vous voyez il n'y a plusieurs directions donc au niveau de mes armes donc voyez là j'ai le j'ai l'arc et si j'appuie sur r1 ce que je peux faire je peux changer en direct je peux prendre le canon par exemple là que j'ai également pareil avec mon arme je peux prendre mon arme simple là ou alors je change et j'ai mon arme comme ça double lame etc etc c'est vraiment c'est vraiment enfin moi j'ai vraiment pris mon pied sur cette démo c'est vraiment c'est vraiment très sympa je trouve donc là moi j'en ai trois donc là voyez ce que ça donne je lui ai fait 7074 de dégâts bon en même temps c'est je suis je suis au level donc forcément là je suis sur une épreuve qui a très facile quand on est à ce level là c'est vraiment très facile et comment dire c'est pas représentatif de ce que vous allez faire le jeu est très riche parce que c'est très difficile de tout dire en condensé comme ça là vous voyez j'ai un coffre alors le coffre ce qui est vraiment bien ce qui peut pop et soit des bonus soit des malus bon là ce que j'ai là il m'a pop un malus je pensais pas d'habitude il me pop un bonus là mais et là il m'a pop un malus alors c'est quoi le malus vous allez voir c'est voilà un ennemi voilà donc si vous voulez pop et l'ennemi il faut le taper puisque je suis resté donc là il faut attendre alors est ce qu'il va m'attaquer voilà hop tu aies r1 j'ai repris un peu de qui comme ça ouf putain je m'y attendais pas celle là et vous voyez je me suis pas protégé donc du coup ça pardonne pas voilà je suis sauvé un peu par par mon équipement je dois tout vous dire alors t'attaques t'attaques pas alors moi je les laisse attaquer en général alors c'est beaucoup plus simple j'ai oublié d'appuyer sur les r1 comme un comme un bleu le oh merde voilà putain et là il vous pop le contenu du coffre et donc ça c'est c'est vraiment sympathique parce que voilà vous vous retrouvez quand même c'est c'est aléatoire parce que je me suis renseigné avec des personnes qui ont fait également la démo à 100% salut à toi flow si tu passes par là et comment dire c'est vrai qui qui c'est un petit peu aléatoire ces choses là en fonction des joueurs en fonction de votre jeu et c'est là vous voyez il m'avait jamais pop et un ennemi là et là il m'en a pop et un donc voilà des fois ça ça dépend c'est vraiment c'est vraiment aléatoire ça c'est vraiment sympa après en général quand vous avez c'est un truc que j'ai remarqué quand vous avez un coffre un coffre comme ça enfin moi dans ma partie à moi en fait il me va pas pop et là vous allez voir sur les autres coffres il va pas me pop et de comment de malus et il va me pop et que des bonus maintenant donc ça c'est vraiment pas mal normalement mon malus il peut pas toujours là dans cette dans cette dans cette petite maison donc là je vais aller tuer l'ennemi voilà oui j'ai pratiquement one shot et c'est vraiment encore une fois il faut vraiment vous mettre dans la tête que c'est pas représentatif de de ce que vous allez avoir au niveau du jeu donc là je vais l'ouvrir je vais regarder voilà il m'a pop et des bonus donc c'est différents différents items qu'on retrouve après dans votre inventaire donc là vous vous souvenez en bas je vous ai montré les trois qui sont là bas vous voyez vous les voyez je sais pas que j'essaie de faire un zoom parce que vous les voyez attendez je vais me prendre mon arc oui ils sont là donc là au lieu de s'emmerder à aller les bastonner hop tu fais ça et là hop là c'est vraiment sympa je trouve qu'ils ont ils ont pensé à différents trucs c'est vraiment sympa alors là attention parce que là je suis tombé je sais pas combien de fois dans l'eau c'est un truc de fou je fais chercher donc non je veux pas faire l'affrontement affrontement je vous le montrera après je prendra un petit level comme ça j'en ai vraiment gardé hop là voilà je fais hyper mal quand même au mob c'est un truc de ouf c'est pour ça que je peux me permettre d'avoir 87 de ratio d'équipement merde je me suis pas protégé mais quel con alors là merde je vous ai pas montré mais voilà là quand il est comme ça ah non merde j'avais plus de j'avais plus d'endurance j'avais plus de qui je veux dire et ouais comme quoi vous voyez on peut se faire voilà donc je lui donne des coups forts en plus donc du coup il est pas allez on va essayer de se faire celui-ci là alors bon lui là il a popé que des items blancs on va l'affronter vous allez voir là c'est un petit peu c'est un petit peu différent voilà donc ça invoque un espèce de guerrier comme ça et là voilà ouais voilà j'essaie de rapporter ma barre de ki voilà 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 et donc ça pop comme ça alors bien évidemment là j'ai pris un level 1 c'est juste pour vous montrer mais si vous prenez des levels plus importants forcément ça va vous pop et des items beaucoup plus intéressant et donc le but c'est d'aller batailler des le but c'est pas de batailler des mecs qui sont comme ça niveau surtout si vous êtes level 30 plus de 30 et c'est pas de batailler des mecs sont level 1 3 etc c'est de batailler des mecs sont level 30 comme vous quoi c'est ce qu'il y a de plus je trouve intéressant pour honnêtement après bon c'est une question de choix personnel et voilà alors à prendre un nouvel ennemi hop là vous allez voir lui me fait non il m'embête bien lui parce que je vais essayer de l'emmener là bas parce qu'à chaque fois je me je me plante dans l'eau avec lui ouais c'est bon il me suit et j'ai pas envie de me planter dans l'eau il est où il est là-bas je vais essayer de le voilà c'est bon je l'ai rappelé donc ça c'est un petit truc que je vous dote c'est parce que ça évite de de se batailler le mec dans l'eau et je vous avoue que quand vous tombez dans l'eau merde putain merde mais je l'ai attaqué trop de mais je suis je suis con quoi alors attention voilà bon là regardez hop là je fais un finish donc c'est quand ils sont par terre comme ça ou quand ils sont tout rouge ils sont stent donc vous pouvez comment dire vous pouvez les finir comme ça c'est je trouve que c'est vraiment c'est vraiment sympathique comme comme idée quoi je trouve qu'ils ont trouvé c'est vraiment c'est vraiment sympa alors après vous avez différents checkpoints je vais vous montrer ça donc là hop là on arrive là comme vous allez voir là ça c'est un checkpoint à savoir que quand vous priez vous faites respawn tous les tous les tous les ennemis alors je vais le faire vous regagnez votre barre de vie totale mais vous faites respawn tous les ennemis sauf les gros ennemis comme vous avez pu voir là avec comment dire qu'ils sont apparus comme l'autre avec sa grande hache etc ou l'autre avec ses doubles lames ah non il va réapparaître l'autre avec ses doubles lames mais vous voyez ils sont réapparus donc ça ça permet pour ceux qui veulent farmer ça permet de farmer après moi personnellement j'ai pas farmer plus que ça dans le jeu j'ai vraiment voilà forcément vu que j'ai déségouillé son copain il est ça l'a mis en alerte voilà je peux prendre un petit risque parce que forcément il avait vraiment plus rien donc c'était c'est assez facile donc ça c'est pareil dans la première la première fois que j'ai fait la démo ça ça ripopait pas là les les comment les élixirs et tout ça et puis d'un coup c'est réapparu des fois c'est pas pareil je sais pas trop alors là normalement il ya une petite merdasse il est où il n'est pas là du coup lui on va le viser là voilà voilà hop là je lui fais mal ah bah je l'ai tué en d'accord ok ok je pensais pas que je l'aurais tué alors là vous voyez ces petites choses je n'avais pas vu mais vous voyez il y a une petite boule là et donc du coup là si vous faites ça vous allez tuer les trucs qui sont dans l'eau parce que les trucs qui sont dans l'eau c'est vraiment c'est vraiment galère là on a ah bon je vais vous montrer en fait c'est pour restaurer nos pv et notre barre de qui je vais le faire alors que j'en ai pas besoin mais alors là ça fait un petit peu la witcher 3 c'est vrai qu'il a un peu donc enfin et je trouve ça rigolo après hop voilà moi je m'interne pas trop dans l'eau parce que j'ai eu des mauvaises surprises dans l'eau à noter que vous avez raccourci en haut donc vous pouvez sauter du haut et avoir directement raccourci donc ça c'est vraiment sympa donc là on va essayer de voilà on s'est fait détecter attention qu'ils nous enchaînent pas parce que eux ils ont l'air d'être simples comme ça mais quand ils vous enchaînent c'est un truc de ouf voilà quand vous avez loupé il vaut mieux voilà moi à chaque fois je recule je donne un coup je recule voilà à rien vous voyez là j'ai pas fait comme d'habitude du coup il m'a il m'a bien eu voilà ça c'est mort normalement mais bon on va faire le boss et après vous alors comme je t'ai dit quand vous refaites la démo là je vais me dépêcher là parce que cet ennemi là il est relou mais d'une force alors c'est bon je vais en une fois parce que lui il est relou en fait il se met en l'air il tourne et en fait il vous envoie toutes les petites flèches donc faut toujours se protéger et c'est un peu c'est un peu chiant donc là on va prendre les petits coffres tranquillement là là c'est là vous avez un ennemi qui est là mais la petite chose c'est qu'il faut monter voilà et là quand vous citez du haut hop là je l'ai eu en une fois ça ça fait plaisir voilà bon ça se déroule pas trop mal bon en même temps vu comment je suis fait c'est normal donc là je peux faire repousser l'arbre et donc là ça va me permettre de retourner de l'autre côté savez où c'est qu'il y avait la maison que le samouraï et la lance là ça va me permettre de retourner là c'est un espèce de petit raccourci donc même si je meurs par exemple je l'aurai toujours ce raccourci donc ça c'est vraiment sympathique ah oui je vous ai pas dit mon esprit qui clignote en haut je le mettrai au niveau du boss c'est que quand je quand vous avez tapé un certain nombre d'ennemis vous avez une jose qui se remplit et quand votre jose est remplie à fond elle clignote comme ça et si vous appuyez sur triangle et rond en fait ça invoque votre esprit et là vous vous défouraillez parce que vous n'avez plus de barre de qui et ça permet d'enchaîner d'enchaîner donc là je vais vous montrer je vais lui donner un coup hop là je vais lui donner un coup j'espère qu'il va se transformer oui c'est des petites merdasses là mais voilà c'est bon il se transforme allez ça me fait ça me fait délirer les gros là comme ça il faut c'est un petit truc et après voilà je vais l'avoir parce que sinon après il va être rouleau mais c'est les petits eux ils sont franchement je vous conseille dès que vous le voyez là le petit là si vous arrivez là dans le jeu il faut vraiment rusher sur lui sauf si vous êtes stuffé à mort pourquoi parce que sinon lui après vous envoie des boules de pierre et tous et c'est vraiment c'est vraiment la folie quoi hop là donc là hop je vais prendre ça non mais j'ai pas pris les alors faut toujours prendre moi je prends toujours parce qu'après vous pouvez démanteler vous pouvez faire des offrandes et ce qui permet d'augmenter votre niveau d'amarita assez facile hop là allez attaque moi ah merde merde oula voyez voyez même même que je suis au level là oui il peut quand même ils peuvent quand même m'enchaîner quand même d'une force assez donc là attendez je joue mal là parce que là faudrait que j'attende je vais attendre qu'ils reviennent alors donc c'est beaucoup le jeu se base se base bien évidemment sur beaucoup d'esquives et bien à regarder ce que fait votre ennemi etc etc là vous avez une porte je vais essayer de l'ouvrir voilà là je peux pas l'ouvrir parce que la porte semble verrouillée donc il faut que je trouve une une clé tout simplement même chose pour voilà qu'est ce qui est je me suis fait ah ouais d'accord je me suis fait détecter par lui hop alors tu viens ah merde alors voilà voyez là il va m'empoisonner merde attendez j'ai pas envie de crever là quand même vous voyez normalement voilà normalement ah il m'a pas imposé là ce coup ci putain merde il est relou lui voilà c'est bon et en fait il peut vous empoisonner je crois et ça vous ça vous enlève de la vie quoi à chaque fois donc ça c'est un peu c'est un peu chiant donc là pareil là c'est la porte donc ouais la porte semble verrouillée vous voyez donc là il faut trouver donc il y aura des petites choses comme ça je pense dans le jeu à trouver et ça je trouve ça vraiment sympathique là là je le sais il y en a un là voilà donc là moi je leur laisse pas le temps de de comment de respirer parce que eux ils sont vous avez vu hein des fois ils sautent partout et tout et c'est un peu c'est un peu relou quoi donc là après on ira voir après mon némésis parce que là j'en ai un dans le jeu et je vous le montrerai après donc normalement là vu mon level ça devra aller mais je pense que je vais utiliser des barres de des élixirs parce que sincèrement à lui il me il me tue je veux dire il me tue c'était mon némésis c'est ça reste toujours mon némésis quoi je veux dire malgré que je sais que je vais l'avoir mais c'est vrai que c'est un peu il y a un peu galère quoi à voir donc là je vous fais juste la démo comme ça pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire la démo bah ça leur montre un petit peu ce qu'il y avait au niveau de la démo ce qu'ils ont pu éventuellement louper ou pas 910 de dégâts 910 de dégâts ça rigole pas je pensais avant je faisais pas je faisais moins que ça avant lui par contre je me méfie beaucoup de lui parce que lui ça vous voyez vous avez vu il m'a chopé bien chopé il y a la première fois qu'il me choppe comme ça merde attendez je me suis pas protégé aussi c'est ça aussi j'avance sans me protéger ah j'ai plus de qui il a faire attention aussi appuyer sur R1 chose que j'oublie de faire bon en même temps là c'est pas vraiment je le ferais plus dans mon autre partie que je vous montrerai au niveau crépusculaire parce que là c'est bon là c'est hyper simple vous voyez j'ai aucune galère malgré que je fais des erreurs de gameplay j'ai aucune galère à arriver à la fin voilà vous voyez vous avez reçu la clé donc là je vais pouvoir ouvrir les portes que j'arrivais pas à ouvrir donc là je vais vous montrer voilà hop là on peut sauter donc là il faut bien faire attention là je connais le niveau donc forcément je sais que je peux sauter là alors là on va aller voir mon émé 6 je vais save avant au moins je suis sûr que ça va bien fonctionner est-ce que je peux pas monter de level il me faut 11 000 il me faut 16 000 monter de level là ça commence à être sévère pour monter de level parce que 16 000 ça commence à être sévère donc là c'est mon émé 6 je vous le montre c'est lui lui il est galère mais voilà allez faut que je rajoute mon key putain vous avez vu il est vraiment hop il est vraiment galère alors normalement j'encaisse ces trucs verts au départ j'arrivais pas à les encaisser donc normalement je dois les encaisser ah non je les encaisse pas je pensais que je les encaissais mais non je les encaisse pas oh merde putain oh merde putain il me fait mal merde donc là hop moi j'aime bien tourner autour des objets je vous cache pas merde je fais quand même des gros dégâts mais là il me fait stresser donc du coup j'oublie de faire les trucs de base comme je vous ai dit me protéger voilà donc encore un coup ça devrait être bon je pense voilà merde je pensais pas qu'il allait faire une attaque voilà c'est bon ouh lui c'est vraiment mon émessis je dois bien vous avouer lui c'est vraiment un truc de fou donc du coup la récompense c'est qu'on peut en fait avoir accès à ce temple là et ce temple là il y a deux coffres voilà donc normalement qui pop des trucs pas mal j'espère que je vais pas avoir un malus en tout cas là vous voyez j'ai la couleur des choses que j'ai popé les trucs violets etc etc c'est vraiment c'est vraiment sympathique donc là c'est parti donc là on va aller directement au boss maintenant enfin je vais aller au boss ça sera plus simple là ça fait quoi 34 minutes qu'on a oh merde c'est vrai j'avais complètement oublié qu'il a repopé vous avez vu en deux coups je les démonte par contre ouais non 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 pourquoi je suis à moitié de vie je sais pas pourquoi enfin bon c'est pas grave je vais retourner là je vais prier voilà je vais bon je vais juste me refaire l'autre parce que normalement donc normalement pour farmer vous faites les autres ennemis etc mais lui je vais me refaire parce qu'il va être galère sinon voilà en plus il m'a popé un antidote ça c'est vraiment pas mal hop hop lui je vais l'éviter vous l'avez vu tout à l'heure donc je vais l'éviter voilà ah mais merde j'ai oublié un truc euh attendez ah bah du coup on va se le faire lui merde 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 ah bah merde allez je me disais on va se hop voilà bah vous voyez il fait des trucs comme ça mais enfin là je suis assez loin donc du coup ça va donc normalement il va il faut bien l'esquiver lui parce que lui hop là donc normalement allez saute non il veut pas il veut pas d'accord il veut pas allez putain ah ils sont relous ils sont relous ah bah il repasse petit je savais pas qu'il pouvait repasser petit vous voyez je pensais que une fois qu'ils étaient gros bah au moins quelque chose que j'ai appris dans la vidéo honnêtement une fois qu'ils étaient gros je pensais qu'ils restaient qu'ils restaient gros en fait non ils peuvent repopper petit ah bah écoutez c'est une nouveauté ouais parce que là en fait il y a une porte à ouvrir et donc avec un coffre voilà hop hop je prends tous les items qu'il y a et puis bah je repars on va se faire le boss tranquillou puis après on va se laisser là donc là hop je vais le laisser popper lui ah merde 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 ah il me fait chier mais tu vois j'oublie des fois les trucs de base bon c'est parce que c'est vrai que j'ai pas la de faire ce genre de jeu c'est mon premier vrai jeu comme ça et là c'est vrai que je et Bloodborne c'est vrai que je l'avais pris vous vous souvenez j'avais fait quelques vidéos dessus enfin j'avais fait une vidéo dessus je m'étais vite fait démonter parce que forcément je suis arrivé comme un comme un beloleu voilà et c'est vrai que j'ai vraiment appris et apprécié ce genre de jeu avec ce avec cette démon et ça va vraiment donner envie de faire donc de continuer dans ce type de jeu c'est des jeux gameplay exigeants faut bien l'avouer oh putain j'ai de la chance faut bien l'avouer mais c'est des jeux plaisants ah ouais mais là ouais forcément ah ouh voilà donc du coup là je lui fais un peu nimp bon c'est pas grave on va aller au boss et donc là vous arrivez au boss et donc on va se laisser là dessus donc elle là je lui fais des dégâts de 773 autant vous dire que c'est juste énorme parce que normalement voilà il faut l'éviter alors il y a deux techniques c'est soit vous vous êtes de loin moi je fais un peu les deux je mixe les deux maintenant soit vous êtes de loin le but c'est de passer quand même hop derrière parce que hop vous voyez derrière vous lui faites énormément mal surtout pas rester près d'elle parce que sinon voilà là j'ai fait d'un voilà là elle m'a stunt là je vais reprendre un truc hop je lui donne un coup je me pousse vous voyez déjà comment je l'ai je l'ai bien démoli ah merde ah et quand elle fait ça oui j'ai oublié de vous dire quand le boss quand un ami fait ça vous avez votre putain je lui ai fait mille de dégâts votre barre de ki qui se oh merde vous voyez ma barre de ki elle est plus ah putain non elle était plus verte il y a l'air que je vais mourir dans le merde putain allez ma barre de ki elle a du mal à remonter parce qu'elle a fait toutes ces conneries putain merde on a fait mal allez allez oh putain merde voilà je vais reprendre de la vie attendez là je vais vers elle voilà voilà encore un coup je pense et voilà encore un coup là voilà et voilà donc mission terminée donc malheureusement la démo enfin malheureusement si on veut la démo se finit se finit là la chose que vous débloquez hop je vais faire avancer attendez oui je vais faire avancer et vous allez revenir en fait à la mission de la carte tout simplement donc là pour que la vidéo soit pas trop trop longue parce que je vois que ça fait déjà 40 minutes que je vous fais cette vidéo c'est que je vais arrêter là et on va je vais reprendre sur le niveau du samouraï donc je ferai trois vidéos je ferai la vidéo sur le niveau du samouraï et sur le niveau du crépuscule comme ça vous verrez et vous verrez j'ai trouvé quelques petites astuces au niveau enfin moi j'appelle ça le samouraï mais alors oui ça c'est en fin de en fin de mission bon on a un petit récapitulatif là il nous a donné donc voilà il nous a donné en plus une paire de bottes des munitions etc etc mais également des amaritas on en a 1200 il me semble et de l'argent on a 2800 donc là faire rond on fait continuer et donc là comment dire là ça sera la prochaine vidéo et on fera le mission le crépusculaire dans une autre vidéo en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à commenter à partager aimer la vidéo si vous avez apprécié et puis voilà je suis pas non plus un grand grand joueur c'est juste vous puissiez voir un petit peu ce qu'un joueur lambda en fait est capable de faire en ayant passé un petit peu de temps sur le jeu après il y a des gens qui seront bien bien plus talentueux que moi je pense pour faire des pour pas se faire toucher etc etc mais voilà moi je trouve qu'on a ce sentiment de réussite quand on arrive à battre animique on n'a pas réussi à battre depuis un moment franchement c'est vraiment un sentiment très intense en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à une prochaine vidéo peut-être dans 2-3 jours ça dépendra en fonction de comment je poste les vidéos et je vous dis à la prochaine vidéo allez bye bye salut j'ai eu du mal à conclure j'ai eu du mal